Kodawari c'est un terme japonais qui veut dire l'art du détail, l'amour du détail. Et c'est vrai quand on aime l'art japonais, que ce soit l'ikebana, le raku, les poteries japonaises, ils ont ce souci du détail et je m'en suis inspirée parce que ça sous-tend également la plupart de mes photographies. Alors des photographies quand on les voit qui sont très colorées, vous accordez beaucoup d'importance à la couleur et c'est très 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 macro on va dire, très dans le détail c'est ça ? Oui tout à fait, la plupart sont des détails ou des reflets, des surfaces que j'étudie et que je photographie en fonction de la lumière et des formes. Et pourquoi cet amour du détail et cet amour d'extrêmement petit dans votre démarche ? Peut-être parce que comme pour les japonais, pour moi ça représente une harmonie. C'est-à-dire que je suis photographe mais je suis quand même photographe amateur et la photographie ça me permet de me laver le cerveau du reste du quotidien. Et je trouve qu'il y a une beauté dans les objets du quotidien, il y a une beauté dans les détails qui permet justement de s'extraire de la banalité et des contingences du quotidien. Parce que cette beauté du détail on la voit pas forcément, on n'y fait pas attention c'est ça ? On la voit souvent pas du tout et d'ailleurs les gens sont souvent étonnés quand ils me voient prendre des photographies parce que je regarde des choses, je regarde le plafond, je regarde par terre, je regarde des endroits que les gens ne regardent pas. En tout cas ce sont des clichés intéressants, donc je le disais la couleur, le détail, des formats qui sont quand même assez grands, 40-60 c'est ça ? Oui. Donc ça permet d'avoir une vision quand même assez importante et on est face à ces photos dans un esprit très méditatif, c'est ça que vous recherchez ? Oui tout à fait, c'est le côté un peu zen qu'on peut retrouver dans l'art japonais. Et est-ce que vous retouchez vos photos ? Quelle est la technique que vous employez sur votre travail ? Alors j'utilise un appareil photo numérique, je ne fais que du numérique et je ne retouche jamais mes photos. Donc le travail que je fais c'est un travail de cadrage et c'est vraiment de l'instantané, j'ai pas du tout envie de m'inscrire dans une démarche de retouche, j'ai envie que les choses que je vois soient retranscrites dans ces photos. Alors c'est votre troisième exposition, il faut le préciser, donc vous avez exposé à Paris, vous avez exposé déjà cette année, c'est votre troisième exposition. Quel est le retour qu'ont les spectateurs de votre travail ? Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils sont souvent étonnés parce qu'ils trouvent que ça ressemble plus à des peintures qu'à des photographies et ça me réjouit tout à fait parce que c'est un petit peu le sens de ma démarche aussi, c'est justement que chacun puisse libérer ses émotions, trouver une explication différente et je pense que le regard de chacun est très différent pour la même réalité. D'autant que je vois cette image que j'ai visionnée, qui est un jardin derrière une vitre, on dirait vraiment un tableau impressionniste. Tout à fait, oui. C'est l'effet recherché finalement ? Oui, c'est le fait de donner une autre vision différente et décalée de la réalité. Et vous travaillez dans Nouméa, partout dans le pays, la Brousse, à l'étranger ? Je travaille du moment que je suis en vacances, c'est-à-dire que j'ai besoin d'une disponibilité mentale que je n'ai pas quand je travaille, mais dès que je suis en vacances, bien sûr, je prends mon appareil photo et je peux faire des photos partout, bien sûr à Nouméa et également quand je voyage. Alors on l'a dit, 40 photos exposées, un film aussi, il faut le préciser, un film assez abstrait, sans musique, quelle durée ? Il raconte quoi ce film ? Un film de 20 minutes qui est complètement abstrait et qui, pareil, reprend la réalité sous une forme différente. Donc vous verrez des choses complètement détournées de leur cinétique habituelle. On verra par exemple des foules qui sont, alors là c'est le contraire de la macroscopie, qui sont regardées avec un tel recul que les gens sont transformés en fourmis et des couleurs, des jeux de couleurs. Donc c'est une autre approche également très différente de ce qu'on peut voir habituellement comme ça. Et vos maîtres à penser, Erika Amancel-Sissalino, Dada, Marcel Duchamp, Dali, c'est ça on peut dire ? Oui, tous ces grands peintres qui nous ont inspirés pour justement un regard différent, le fait de cultiver un humour et un recul sur ce qui nous entoure. Merci pour être venu nous parler de cette exposition Kodawari et qu'il faut aller voir avec une grande disponibilité mentale, j'ai envie de dire, pour recevoir tout ce que vous nous montrez. Merci encore. On peut revoir l'entretien sur votre site internet et restez avec nous tout de suite. C'est le journal local et régional.